La cour constitutionnelle qui a été saisie en inconstitutionnalité sous l'occête de le peuple normal d'actualité. La décide signifie qu'il se déclare compétente essentiellement à ce qu'il concerne l'inconstitutionnalité des articles premiers et autres. de l'augmentation de la loi numéro 68-18 du 24 février 1968 relative à la répression des administrations intentionnelles de la loi et 120 littéraires de la loi numéro 023 par 2002 du 18 novembre 2002 pour l'encontre judiciaire militaire déclare l'exception d'inconstitutionnalité irrecevable recevable pendant mais non fondée pendant la poursuite de l'instruction sous RP 031 par la 3 pendant le devant l'usage au tout coup militaire Honorable Moanuga Chouchou la haute roue est saisie à l'égard de votre personne et elle voudrait avoir une décision sur votre personne et la question est directe mais simple et précise parce qu'il n'y a pas d'accord dans les dossiers qui permettent et donne à leur tour l'occasion de se poser un certain nombre de questions sur votre nationalité est-ce qu'il s'agit d'une procuration d'une procuration d'une procuration d'institut de microfibre l'institut de l'institut de l'institut nous signons Viacunda Faustin directeur général IMF Bunguka SA avoir autorisé M. Moussaba Edson agent de crédit à l'IMF de contacter ce 31 mai M. Mouanga Chouchou Edouard associé pour récupérer au nom de la Direction Générale de la Société de Libération Au nom de la Société Générale le solde de la libération du capital souscrit équivalent à 27 000 dollars américains Fête à Kigali le 31 mai 2006 Viacunda Faustin directeur général Le 7 qui est ce renseil pour vous Congolais vous allez soutenir une une ONG qui n'est pas au Rengos mais qui est une société anonyme qu'est-ce pas ? donc une des-ce pas installée au microfinance installée à Kigali mais je reconnais que j'ai fait ces transactions à deux endroits ici à Kinshasa et au Rwanda acteur de déclaration de concession d'un immeuble J'ai sous-signé Manda Juju Izi Edouard résident à Kinshasa sur 5054 boulevard du 30 juin commune de la Gombe marié à Umubera Makubaranga déclare sur l'honneur avoir cédé l'immeuble couvert par titre P.O.L.T. P.O.L.T. numéro 1242 6 à Kigali Ville district C.O.L.T. 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 et que c'est moi-même qui avais signé le jour où il prenait cette maison bon mais après j'ai dû c'était j'ai dû et de montrer que c'était sans besoin il est majeur, il est marié donc il peut acheter là où il veut en Belgique, en France et dans tous les pays du monde je pense que cela je l'accepte il s'agit d'un test Covid faite au Rwanda en 2021 plus précisément le 28 mai 2021 j'ai l'épargitation et puis j'ai le mot de tête et quand je parle de l'épargitation c'est que j'ai l'épargne, j'ai l'épargne je manque le souffle je peux apprendre que je t'en prie je peux apprendre que je t'en prie je peux apprendre que je t'en prie j'ai l'épargne Portez vous, portez armés, immobiles. Messieurs les présidents de la haute groupe militaire, mon général, la police d'audience est rangée pour prendre les honneurs et vous présenter les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Pour votre présence, âge de la chère, Laura et Bima, Franny. L'audience de la haute groupe militaire se déroule à mon pied. Bonsoir, le grand général. Armour... Piu ! Répondre. On s'assoit. Vous avez la parole pour la lecture de l'extérieur. Le 19 mai 2023, on s'est déjà en matière de la France en chambre foraine à la présence militaire de Ndolo, à Kishasa. Mabou. Appel en continuation. LP numéro 031 par 2023. En cause. Solitaire générale, militiaire politique, pré-la haute groupe militaire et la partie civile, république démocratique. Et je suis à l'extérieur pour l'extérieur de la population. Je suis à l'extérieur de l'extérieur de la France en chambre. Je suis à l'extérieur de tous les majorités qui sont en communes et les clamanesi-voix, C'est acquis sur le 16 mai 2023, mais c'est un machinat gubernaté. Merci à vous. La Cour constitutionnelle qui a été saisie en inconstitutionnalité sur la quête de l'honorable Mwanda Chutu a décidé ce qu'il se déclare compétent essentiellement ce qui conserve l'inconstitutionnalité des articles premiers et neutres de l'ordonnance loi 968-01 du 24 février 1978 relative à la répression des interactions intentionnelles plageantes et 120 littérapeutes de la loi numéro 023 par 2002 du 18 novembre 2002 portant compte judiciaire militaire déclare l'exception d'inconstitutionnalité irrecevable recevable à l'ordonnance mais non fondée. Pendant la poursuite de l'instruction sous RP 031-23 pendant la haute cour militaire, dès que le président arrêt sera signifié à la haute cour militaire, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'au premier ministre. Dès qu'il n'a pas lieu à paiement des frais d'instance, il y a en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Voilà la décision de la Cour constitutionnelle. Et sur pire de cette décision, la autorité se voit en droit de revenir sur la frais pour optimer l'instruction de la médiatrice. On a été saisi à l'égard de la personne et à l'égard de l'objet. Nous allons commencer par la personne parce que les dossiers des pièces qui ont été chargés, qui ont été confiés à l'organe des poursuites, le dossier des pièces dont l'économie nous a été donnée par le ministère public donnent à l'automne l'occasion de poser un certain nombre de questions à l'égard de la personne avant d'aller sur la chose ou l'objet. Voilà pourquoi nous demandons à l'honorable Manga Chuchu-le-Bien à la barre qu'on vienne avec sa chaise de la bière sincère. ...de provisoire que nous avons dûment déposé dans le dossier de la haute courte militaire et citer toutes les pièces y afférentes. Vous avez été rencontrés, ça c'est une demande. Voilà, une demande. Ok, bon, nous allons y aller, je vous ai dit que nous allons y aller méthodiquement, calmement et sans passion. ...tout autour de la personne, vous attaquez l'objet en posant des questions. Mais la personne qui doit répondre à ces questions, nous vous disons qu'il n'est pas en état de recevoir des questions et de répondre contenu de son état de santé. Vous avez vous-même constaté des difficultés avec lesquelles les prévenus Manga Chuchu a été amené par les verreaux. Nous craignons, dans l'intérêt de votre haute courte, que vous ne serez pas en face d'une personne qui soit capable physiquement de supporter non seulement les aspérités du procès, mais qu'il soit peut-être même en difficulté de répondre. C'est pourquoi, pour nous, nous considérons que l'expertise médicale n'est pas exigée, étant donné que nous avions déjà alerté la haute courte. Bien évidemment, ce n'est pas votre faute. Si le document n'est pas dans les dossiers judiciaires, ça aurait dû être parce que c'est bien avant même que la cour constitutionnelle ne rende son arrêt que nous avions alerté par rapport à la santé déclinante de notre client. Alors nous ne savons pas, entre la vie et l'instruction, qu'est-ce qui peut être placé au dessus. Nous nous remettons à votre sagesse. Si vous nous permettez de pouvoir aider la cour en présentant un prévenir qui a toutes ses capacités facultées physiques et mentales. vous dites bien que nous voulons vérifier la personne. Et vous nous dites que la personne, vous êtes dans la même logique que la haute courte humilitaire. Et dit bon, elle veut savoir qui est qui. Même si la personne est aborisante, elle peut répondre sur une question de précision sur tel détail ou tel autre. Nous n'avons pas encore attaqué l'objet. C'est l'objet qui va demander une réflexion et qui va demander un débat et tout ça, tout ça. Mais souffrez, très bien souffrez, parce que la personne est venue, elle est assise, elle respire, elle peut répondre posément et calmement. Nous allons peut-être nous limiter à cela et prochainement, nous allons voir comment recevoir ce que vous venez d'alléguer comme demande et échanger et vous départirer. Vous dites que vous avez déposé la demande de mise en liberté provisoire, n'est-ce pas ? Pendant que le dossier était encore à la cour constitutionnelle et que celle-ci ne s'était pas encore prononcée. Comment avez-vous anticipé la décision de la haute cour militaire, de la cour constitutionnelle ? Écoutez, la haute cour militaire a dit qu'elle vérifie la personne. C'est ce qu'elle fera maintenant. N'allez pas avec des demandes qui empêchent à la haute cour militaire d'attaquer le fond. Le dossier était encore à la cour constitutionnelle et pendant que la cour constitutionnelle ne s'était pas encore prononcée, vous vous êtes décidé de déposer une demande de mise en liberté provisoire. C'est incompréhensible. Bon, c'est votre droit, c'est votre droit, vous pouvez le déposer à tout moment, ok ? Mais le problème est que, en ce moment-là, la cour, la haute communauté était un peu désaisie parce que c'est vous qui avez soulevé le problème et que nous nous sommes référés tous, vous et nous, à la cour constitutionnelle. Et là, la cour, c'est que vous nous donne l'occasion d'instruire, de souffrir, que nous puissions un instrument tout en recevant vos demandes et en vous promettant d'y répondre objectivement, sans complaisance. C'est de la partie de prévenir Moussamali ou à Robé. Nous avions déposé des numéros uniques, mais nous avons constaté que c'est comme si, là, on trouve, on n'a pas fait allusion à ça. Donc, c'est cette observation que nous pouvons faire, que nous avons introduite. Votre mémoire parle du greffier ou du ancien. Et c'est pendant que nous étions en salle-là, qu'elle a essayé de nous montrer, ce qui est très vrai, que nous voissions à l'audience prochaine une pierre deux coups. C'est-à-dire, en recevant la demande de notre partie, vous allez aussi développer pour moyen de rentrer à votre mémoire et nous allons en penser. Merci. Merci. Oui, madame. Autrefois, si vous vous rappelez bien, les prévenus avaient renoncé à cette demande-là. Vous-même, vous, la Cour, vous avez posé la question aux prévenus. Il y avait des demandes. La mise à la liberté, des demandes de mise à la liberté provisoire et l'exception des constitutionnalités. Et à ce temps-là, vous avez posé la question de deux requêtes. Quelle est la requête que vous voulez que la Cour examine ? Je crois que le prévenu vous a répondu en disant que nous renonçons à la requête de la mise à la liberté provisoire. Nous voulons tout simplement que vous puissiez constater l'inconscionnalité et que vous puissiez envoyer les dossiers comme la loi de feu devant la Cour constitutionnelle. C'est ce qui a été fait. Donc, avant que vous puissiez fixer les dossiers, à ce jour, on vous dit encore qu'il y a eu une demande. Non, vous allez vous référer à votre dernière audience, c'est-à-dire avant l'audience délibérée. Vous allez constater que les prévenus avaient renoncé à cette demande. Donc, on ne peut plus revenir à ce stade. Nous avons dit, c'est-à-dire que je ne l'arrive pas à comprendre. Ne prévenez-moi pas, Chou-Chou, par devant vous. Avant qu'on ait eu ce débat pour eux, c'est vous-même qu'il avait rappelé qu'il avait deux requêtes. Et dès lors qu'il avait choisi que la haute comte puisse examiner, la requête dont il a été accordée énormément d'intérêts. C'est-à-dire, la requête des mises en liberté provisoire ne valait plus la peine. Qu'on ne fasse pas entrer dans une labyrinthe où on devait tourner à Rome. Nous aussi, nous voulons en finir. Nous savons, nous voulons seulement que la haute comte puisse entendre l'oreille à toutes les démons, toutes les manœuvres. On veut en trouver quoi ? Que la haute comte permette à ce que l'on puisse instruire ces dossiers et en finir. Et ça sera pour les alliés de tout le monde. Comme le dossier est revenu, vous voulez revenir sur la demande à laquelle vous avez renoncé, c'est ça ? On n'avait jamais renoncé. On n'avait jamais renoncé. On n'avait jamais renoncé. Bon, on considère qu'on n'avait jamais renoncé. Avançons. La haute comte va vous apporter l'occasion de développer les moyens et les voies de l'Ontario. Bien. Honorable Mwanga Chouchou, la haute comte est saisie à l'égard de votre personne et elle voulait avoir des précisions sur votre personne. Et la question est directe, claire, simple et précise parce qu'il y a des documents dans les dossiers d'IES qui permettent, qui donnent à leur cours l'occasion de se poser un certain nombre de questions sur votre nationalité. Est-ce que vous êtes congolais? Vous êtes congolais? Oui. qui peuvent donner l'occasion de se poser des questions sur votre véritable nationalité. Il y a par exemple... Il y a par exemple... Institut de micro-finance, Onguka SA. Siège social, Kigali. Foite postale, 7417 Kigali, Rwanda. RCA numéro 2844. Capital social, 321,100,000 francs rwandais. Procuration, nous sous-signons Biakunda Faustin, directeur général IMF Ongoka SA, avoir autorisé M. Moussaba Edson, agent de crédit à l'IMF, de contacter ce 31e M. M. Mwanga Chouchou Edouard, associé pour récupérer au nom de la Direction Générale de la Société de Libération, au nom de la Société Générale, le solde de la libération du capital souscrit équivalent à 27 000 dollars américains, fait à Kigali le 31 mai 2006. Biakunda Faustin, directeur général. Donc, cette pièce de renseigne, que vous, Congolais, vous allez soutenir une ONG, qui n'est pas au Congo, mais à Kigali, une société anonyme, SA, donc une SA installée à Kigali. Votre réaction ? De 13, les pièces renseignent qu'il s'agit d'un acte de déclaration des concessions d'un immeuble. Elle émane de M. Izi Mwanga Chouchou, email Izi Mwanga Chouchou, arrobas d'email.com. Elle date du 26 mai 2014, à 9h54, acte de déclaration des concessions d'un immeuble. J'ai sous-signé Mwanga Chouchou, Izi Édouard, résident à Kinshasa, sur 5 054, boulevard du 30 juin, commune de la Gombe, mariée à Oumubera Makubaranga, déclare sur l'honneur d'avoir cédé l'immeuble couvert par titre BOLT numéro 1242, 6 à Kigali, ville, district, Niarugenge, secteur, cellule de Kiyovo, à mon fils, Ganza Christian Mwanga Chouchou, avec l'accord de mon épouse. Le présent acte donne pouvoir aux bénéficiaires de solliciter la mutation de cet immeuble, à son nom, auprès des services compétents, faite à Kinshasa ce 26 mai 2014, signé Mwanga Chouchou, Izi Édouard. C'est vrai parce que mon fils a pu acheter une parcelle et que c'est moi-même qui avait signé le jour où il prenait cette maison. Bon, mais après, j'ai dû céder, j'ai dû montrer que c'était sans raison. Il est majeur, il est marié, donc il peut acheter là où il veut, en Belgique, en France et dans tous les pays du monde. Je pense que cela, je l'accepte. L'acte ne me dit pas que c'est votre fils qui a acheté, mais c'est vous, s'il vous plaît, c'est vous qui cédez. Vous avez fait acte de cession de votre immeuble. Non, ce n'était pas mon immeuble, c'est comme ici, à Kinshasa, ici, à la cité du fleuve. Mon fils, qui est aux États-Unis, a acheté un immeuble ici. Si vous voyez la cité du fleuve, il a acheté une maison, une villa, au bord du fleuve. J'ai fait les transactions moi-même, vous comprenez, mais ce n'était pas mon argent, c'était son argent. J'ai acheté pour lui l'immeuble ici, là-bas. Alors, c'était exactement, tout simplement des transactions. Il n'était pas ici quand la maison a été achetée, mais quand, si vous voyez la maison, c'est à son nom propre, parce que c'est son argent. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Mais dans la bonne procédure, votre fils majeur, lorsqu'il vous engage dans un processus d'achat, vous le représentez, et vous allez signer au nom et pour le compte de... C'est-à-dire, tout ça s'est fait par des gens qui étaient sur le terrain. Moi, je n'étais pas là. Quand l'immeuble s'est-il passée avec une petite maison. Donc, je ne sais pas, je n'étais même pas là. Vous comprenez. Mais je reconnais que j'ai fait ces transactions à deux endroits. Ici, à Kiesasa et au Rwanda. Je suis dit, c'est dur, du même contrat de l'acte ici, qui visiblement est un courrier électronique. Oui, voilà. Ce n'est pas là, je n'ai pas été... Je n'ai fait que récupérer le titre et l'identité de la maison, l'identité de l'acheterre, c'est tout. Parlez. J'ai les palpitations. Et puis, j'ai le mot de tête. Et quand je parle de palpitations, comment c'est... J'ai le bêtis, je manque le souffle. Vraiment, si on pourrait me donner le souffle, je ne suis pas... On peut marquer une pause ? Pardon ? On peut marquer une pause ? Non, pas. Je suis souffrant, ce n'est-ce que je m'en... Non ? C'est comme on m'a amené ici aussi. On est venu me prendre de mon lit, on m'a amené à me transporter. D'abord, et pour moi, monsieur, ceci, remarque que je ne suis pas amené à mes yeux de continuer. Une autre compte, numéro 15. Oui. La compte 15, il s'agit d'un test Covid fait au Rwanda. En 2021. Le précisément, le 28 mai 2021. Il est écrit en anglais. Et c'est ça. Ce test a été fait au Rwanda Biomedical Center. Il renseigne ce qui suit. Full name. Édouard Mwanda Chuchu Izi. Sexe. Mal. Date of birth. 1953. Septembre 19. Nationalité. Rwanda. Numéro de téléphone. 243. 99. 244. 0. 754. E-mail. J-A-M-P-O-S-A-N-A-1-gmail.com Pays de résidence. Rwanda. Date de prise du spécimen. Le 28 mai 2021. Résultat négatif. Ma mission TV. Le miroir du mort. A-M-P-O-S-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N-A-N